Bonjour à tous les soeurs, bienvenue sur ce bord. Parfois quand Dieu nous donne des songes ou des révélations, on pose cela à la négligence. Mais quand ça s'accomplit quelques temps plus tard, ça commence à nous réveiller un peu. Cette fille que vous voyez à l'écran a des choses à nous dire. Elle dit qu'un mois avant, elle a vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui au concert de Travis Scott. Vous savez déjà, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Travis Scott a organisé un concert, c'était un festival qui s'appelait Astral World. Et à ce festival, les gens étaient tellement coincés qu'il y a eu 8 morts, plus 1. Aujourd'hui. Et cette fille, elle a vu tout ça depuis très longtemps. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous raconter tout ça. Et elle nous dit même que ses vidéos TikTok en témoignent. Waouh ! Mais ce qui est étrange de cette affaire, c'est que lors du concert de Travis Scott, avant même que le concert n'ait commencé, on voyait ça, c'était au milieu. Si you are on the oversight, ça veut dire que rendez-vous, on se reverra de l'autre côté. Et c'est où ? Et c'est où ? Il y a eu plusieurs morts. Où sont passés ces chats ? Est-ce que ça vient d'ailleurs de ça ? Mais apparemment, ce que cette fille va nous dire ici, semble nous éclairer un peu. Ou nous orienter sur une piste qui pourra nous aider. La musique qu'aujourd'hui, la musique profane, contient une énergie négative qui risque de conduire beaucoup d'âmes en enfer. C'est un truc enduit quand même, mais écoutez de vous-même. Y'all, I don't know how else to say this song, I'm just gonna say it, but God gave me a dream. Comme vous voyez, elle parle en anglais, j'essaie de faire la traduction, vous pouvez faire un peu avec mon commentaire. Elle dit qu'elle a eu un rêve. A month ago. Il y a un mois. I'm shaking right now. Et là où elle est même, elle a tout de tremblé. I gave me a dream a month ago. Dieu m'a donné un rêve il y a un mois. About Travis Scott. À propos de Travis Scott. And it was me and friends hanging out and then all of a sudden he like appears to us with this like 40 holographic music experience, right? And we all fell to the floor and like we were like paralyzed, like falling to the floor because it was just such a strong energy and it wasn't a good one. Elle dit que, elle dit que, genre, elle a eu ce son chez un mois où elle voyait Travis Scott qui était venu avec, genre, une chanson, les images, les, tu vois, c'était grand, des grandes images d'une fois. Elle voyait cela comme ça. Et, elle se disait, mais wow. Et, elle s'est vu, elle et cette énergie autour d'elle tomber sur le sol. Parce qu'il y avait une énergie qui en sortait, c'est-à-dire qu'elle sortait de ce qu'elle voyait. Et, elle dit que, pour moi, ce n'était pas une bonne énergie. Ce n'était vraiment pas une bonne énergie. Je ne savais pas ce que cela signifie. Je ne savais pas ce que cela signifie. Je ne savais pas ce que cela signifie. La prière de la première, ce n'est vraiment pas ce que cela signifie tout ça. Mais, je me sens que la mort des gens à son concert, à un autre niveau, parce que je crois que Dieu m'a dit qu'il a une énergie démoniaque. Et, elle dit que, pour moi, avec tout ce qu'elle a entendu par rapport au mois qu'il y a eu, même lors de son concert récemment, elle finit par croire que Dieu était à lui dire qu'il a une énergie démoniaque. Il y a une énergie démoniaque dans sa musique. Et, c'est très fort. Et, son esprit est... C'est comme un jeté à cause de la mort de ces gens. Elle nous dit vraiment qu'il n'est vraiment agitée, qu'il n'est vraiment triste par rapport à toutes les personnes qui sont mortes, qu'il n'est vraiment triste. Elle dit que vraiment, toutes ces choses sont réelles. Les images, tout ce que vous voyez, toutes ces choses d'esprit, tout ça, ce sont des choses réelles. Et, elle dit que vraiment, il y a vraiment des démons qui essaient de nous prendre, leurs frères. Like, it's so real. Et, c'est si réelle. Et, I have countless experiences throughout my TikTok that can prove that to you. Et, elle dit que vraiment, elle, 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 ses vidéos TikTok peuvent, pour vous prouver cela. S'il vous plaît, croyez en cela, croyez en cela, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Je vais vous laisser encore écouter cela en long et en large. Écoutez. Y'all, I don't know how else to say this, so I'm just gonna say it, but God gave me a dream a month ago. I'm shaking right now. God gave me a dream a month ago about Travis Scott. And, it was me and friends hanging out, and then all of a sudden, he, like, appears to us with this, like, 40 holographic music experience, right? And, we all fell to the floor, and, like, we were, like, paralyzed, like, falling to the floor. Because, it was just such a strong energy, and it wasn't a good one. I didn't know what that meant, and I just prayed over him, and I prayed over anything I could think of. I didn't know what it meant. But, I feel this, the deaths of the people at his concert on a different level, because I believe God was telling me that he has demonic energy on his music and on his stuff, and it's strong. My spirit is mourning for the deaths of the people, because it was so unrightfully taken from them. Their lives are so unrightfully taken. And, I just declare peace over all the people who witnessed this traumatic experience. But, just know this stuff is real. The spiritual realm is real. And, there are real-life demons that are out here trying to take us, bro. Like, it's so real. And, I have countless experiences throughout my TikTok that can prove that to you. Please, believe this. Open your eyes. Like, open your eyes. I'm going to open my eyes. Open my eyes. My friends. Here's the thing. In fact, since the death of these people at this concert, with all these signals that we have seen, like the when you watch it, just on the middle. If there is an interview with an OSS, you'll see the other side, and they're traumatizing. même la vidéo précédente peut vous montrer plus d'images encore sur tout ça ce qu'il y avait obligé de mettre c'est ce que vous voyez juste là au milieu mais la vidéo va pas être ici sur le coin mais dans maintenant on va dire et vous allez voir cela de vous-même et comprendre ce que vous devez comprendre mais n'oubliez pas une chose c'est que la musique profane est une propriété directe du diable il n'y a rien à faire et toutes les mesures profanes sont consacrées à Satan en général et derrière ces mesures se trouve une énergie démoniaque c'est pas une chose que vous pouvez voir facilement avec vos yeux physiques ce sont des choses que vous pouvez ressentir et voir cela se manifester dans vos comportements plus tard et oui et oui et oui par exemple à son concert ce récent concert à l'astroir on a vu des gens avoir du mal à respirer parce qu'ils étaient coincés ils étaient débordés ils n'arrivaient même pas à bouger la main et les gens étaient étouffés tout tombait évanouis et les gens essaient de les réanimer et l'ambulance l'ambulance était venue il y a plusieurs ambulances qui ont commencé à venir et en l'ambulance était une personne pour les mettre dans ses ambulances dans sa voie véhicule et voici que les gens du concert ces jeunes gens sous l'effet de la musique se sont levés ils sont montés sur les véhicules et ils ont commencé à danser sur ce véhicule ils ont commencé à danser la personne que c'est toi un véhicule j'aimais et descendait descendait de santé mais ils ne voulaient rien comprendre c'était la fête c'était comme s'il était déjà possédé est-ce que vous vous rendez compte voici ce qu'on appelle une énergie témoignale quand cette énergie là entre en quelqu'un cette énergie la composition de la personne et cette personne se conduit comme si elle était une demande c'est pas de la bague et ça nous dit que je lui avais montré cela il ya un mois et il ne savait pas ce que ça signifie mais avec ce qui s'est passé là elle a fini par comprendre et elle vous parlez pour que vos yeux sourds que pour vous dit de cela que pour vous dit de cela le frère et sœur à quelle raison ou sur la plaque ce que je peux vous dire mes frères et sœurs c'est que quand je vous montre le songe et que vous ne comprenez pas prier un peu ok prier un peu dit tu dis seigneur jésus christ elle m'a proposé songe et sur le terrain vous allez voir des événements qui vont vous confirmer tout ce que vous avez vu et ce qu'elle a vu et ce qui s'est passé il n'a pas de différence avoir dit que c'est exactement ça et je lui appelais clairement elle a dit une chose que à des gens qui attirent l'attention la bâti où elle a dit que quand tu as vu ce que ce soir quand tu as vu ce qu'on a commencé à acheter une énergie qui s'est dégagé de sa musique et c'est l'a projeté sur le son et c'était pas une bonne énergie c'était une énergie négative il ya plein d'un donateur du diable c'est tout d'un dessous de la musique aujourd'hui si ces gens sont là tout ce qu'ils vont produire ce sera bien évidemment un coupé par une énergie négative mais vous ne souhaitent pas tout de suite la plupart du temps les gens voient cela de l'écrit comment ils utilisent eux mêmes mais s'est caché mais plus qu'ils utilisent des squelettes d'un clip c'est point de l'écrit la femme des idées tout ça là comme vous voyez ça vous pensez que c'est de la blague aujourd'hui c'est jamais les s'en cache même plus dans l'écriture qui se passe mais quand cela revient aux yeux des gens gens disent que c'est de la place juste pour faire le buzz mais quand il y a des tels événements où il y a des morts là les gens commencent à se réveiller un peu et quand ils se réveillent ils se sont vraiment réveillés et ces gens la plupart ne sont pas des gens qui voient l'église ou bien qui sont trop autour de la gestion des dieux ceux qui témoignent actuellement ne sont pas des chrétiens ce sont les gens du monde qui était allé là bas et même ils finissent par comprendre que cette histoire des démons ça existe réellement parce qu'ils ont senti et ils ont vu moi laissez-moi vous dire un truc dans le délai dans la loi on ne voit plus parler beaucoup hein les gens viront de leurs yeux c'est quoi on l'avait annoncé depuis très longtemps c'est bien réel j'ai utilisé juste mais ça de la musique pour détruire le monde le thème n'est pas là pour vous divertir le thème n'est pas là pour vous amuser que tu vous aident à comprendre ce que je dis et toutes ces révélations qui sont sortis cette vidéo pour vous dire faites grave attention à ce que vous l'écoutez parce que si vous écoutez une musique qui à l'intérieur il y a une présence pierre mondiaque cette énergie là va apparaître comme un mauvais ami et vous savez ce que les mauvais amis vous savez c'est que dieu dit des mauvais amis on dit les mauvais amis qui ont le bonheur c'est-à-dire que c'est ce travail à l'avoir abouti à vous éloigner de dieu au final ce sera ça est ce que c'est de la blague moi-même j'ai expérimenté cela cette semaine j'ai dû nettoyer mes appareils et détruire toutes les oeuvres d'internet c'est-à-dire la musique qui appartient le diable la chose qui m'évitait encore dans le monde tout 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 et je continue hein oui oui j'ai même prié de dire à dieu il dit vraiment dieu aide moi à découvrir ce que tu n'aimes pas ce qui est une porte ouverte au diable dans ma vie afin que je puisse vraiment faire le nettoyage complet vous voyez et j'aime être maintenant que je vous ai des fraisseurs faites caractère soit la musique la musique la musique n'a pas de la musique n'a plus une chose simple la musique peut envoûté la musique peut rendre malade qu'on peut guérir quelqu'un la musique peut vendre quelqu'un fou c'est pas de la blague mais les gens ne savent pas d'abord je pense que vous n'avez fini par comprendre chercher une tour et aller chercher ce parti